Musique Yassou Petit Bonne Chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture Donc cette fois-ci on va s'attaquer à la série Switch Girl Donc c'est un manga en 26 tomes des éditions Delcourt dans le genre Shoujo Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et romance L'histoire est âge conseillé 12 ans et plus Et la série date de 2006 au Japon et 2009 en France pour le premier volume Donc du coup on va parler des couvertures Donc ce que j'aime vraiment dans les couvertures c'est qu'elles sont toutes colorées Donc ça fait très joli dans une manga tech je trouve En ce qui concerne la première couverture elle est parfaite pour commencer la série Et oui clairement j'ai pas fuié de tous mes ongles Donc voilà je la trouve parfaite A chaque fois on va avoir un mode off et un mode on Et à l'autre côté du coup on a toujours des images assez what the fuck Donc là du coup on a la... C'est Mika Alors moi je vais principalement dire Mika dans cette vidéo Parce que à chaque fois je me trompe Même quand je le lis je me trompe Donc on a le résumé des informations et sa tenue standard de la maison Quand on ouvre le manga Alors je peux pas monter la jaquette mais de toute façon c'est tout le temps la même Donc je la montrerai après Parce que là en fait la personne qui l'a vendue Voilà je sais pas si tu vois Mais elle a plastifié Très intelligent Et en fait du coup on va avoir à chaque fois une photo de l'auteur Et quelques petites anecdotes de sa vie de l'auteur Et donc ça je trouve ça top En ce qui concerne par contre le manga Ce que j'aime aussi beaucoup Donc après par contre ici on a du coup la liste de quelques mangas des éditions D'Elko mais dans la collection Sakura Comme cette série là Donc je trouve ça plutôt sympa Donc du coup dans ce premier volume qu'est-ce qu'il se passe ? Bah déjà on nous explique bien qui est Mika Donc je vais principalement dire sur mon Mika Mais c'est pas grave Donc on va nous montrer qui est Mika Pourquoi elle est en mode on Pourquoi elle est en mode off Qu'est-ce qu'elle montre en fait à l'école Comment elle est réellement dans la vie privée etc Et du coup il va avoir un nouvel élève Et ce nouvel élève va découvrir son mode off Et lui on va découvrir aussi qu'il a un petit secret Et donc voilà Donc l'histoire est plutôt sympa au niveau du premier volume Et le thème en soi est une super idée Parce que réellement toutes les filles vont être en mode off Même moi en tant que mec j'ai un mode off Et je trouve ça bien que ça soit mis en avant Parce que dans les autres mangas c'est pas du tout mis en avant Cette histoire d'avoir une apparence complètement différente Et tout ça Alors que très clairement moi je suis carrément Enfin Je suis bien travaillée comme ça pour les vidéos Mais très clairement je suis en pyjama toute la journée Avec une coiffure de merde etc Donc j'ai vraiment aimé l'idée En ce qui concerne le deuxième volume du coup La couverture j'aime bien Parce que justement là c'est le mode off Qui est mis en avant Et le mode on plus petit De l'autre côté on va avoir du coup Les deux nouveaux personnages Que l'on va rencontrer dans ce volume On va avoir du coup le garçon de la classe Un petit nouveau Arata Voilà j'ai pas mis son nom Donc voilà Donc dans ce volume du coup Ça va être ces deux là Qui vont découvrir son secret Qui vont essayer de le révéler Donc est-ce que le secret de Nika va être Enfin découvert ou pas Est-ce qu'elle va réussir Et comment elle va réussir à Cacher son secret Et à garder le secret Secret en fait Ça je te laisse le découvrir dans la série Mais j'ai vraiment adoré Donc troisième volume Du coup j'ai vraiment adoré Parce que là c'est justement Arata Qui a un mode on Et un mode off De toute façon Voilà Il suffit de voir la couverture 3 Sur internet Et on sait qu'il y a un mode on Et un mode off Donc voilà Donc là c'est le secret Et de Nika Et surtout principalement De Arata Qui va être mis en danger Donc ça je trouve ça Complètement intéressant Parce que voilà C'est pas que Nika Qui va être mis en avant Là c'est aussi Arata Et donc son secret à lui Qui a aussi une apparence Différente Et lui justement C'est le mode off Qui est magnifique Et le mode on Qui est complètement Bah c'est Il a une apparence de binoclard C'est comme ça que c'est dit Et donc du coup Là une image What the fuck Qui apparaît dans le manga Et un petit bout justement Du manga Une petite image prise du manga Ce que j'aime beaucoup Et ce que j'aime bien aussi C'est que là On voit clairement Que c'est une vraie photo Qui est mise derrière Donc je trouve ça plutôt sympa Voilà J'ai du mal à expliquer Quand même Ce qui se passe Dans chaque volume Donc voilà L'apparence du quatrième volume Donc dans ce quatrième volume Comme on le voit Sur la couverture On va développer Le mode on et off De la mère Et de la soeur De Nika Donc je trouve ça Plutôt sympa Donc voilà Voilà à quoi ressemble du coup Le manga Sans la jaquette A chaque fois C'est tout le temps ça Et donc à l'intérieur A chaque fois On a une petite anecdote De l'auteur Qui sont vraiment Très fun à lire Et ça Ça m'intéresse Pour une fois Et là Une fois de plus A chaque fois On a les mangas Des collections sakura Qui sont en cours Enfin voilà Des petites pubs Donc dans ce manga On va forcément Nous développer du coup Le mode on et off Des parents Donc on va voir Que Arata va découvrir Vraiment la famille De Nika Et aussi On va avoir droit du coup A un problème Dans l'école Donc en fait Tout simplement Il y a Soi disant Du harcèlement Envers une élève Donc est-ce que C'est vrai Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Etc Donc ça va être développé Dans ce volume Et j'ai trouvé ça Plutôt intéressant Parce qu'on n'était plus Trop concentré Vraiment sur le secret De Nika Mais plus Justement sur le caractère Et la personnalité De Nika Est-ce qu'elle est du genre A laisser faire Ce qui se passe Ou est-ce que Voilà A quel point Elle est capable d'aller Pour protéger Une autre de ses camarades De classe Donc j'ai vraiment apprécié Ce volume Donc du coup Dans ce cinquième volume Donc voilà La couverture Et j'adore L'arrière C'est complètement What the fuck Sauf que j'aime pas Cette image Voilà J'aime le contour Mais pas le reste Donc du coup Dans ce cinquième volume Comme à la fin du quatrième Du coup Il y a eu du harcèlement Au niveau d'une élève C'était un professeur Donc forcément Le professeur S'est fait virer Je ne dirai pas Quel professeur C'est parce que Justement c'est intéressant De découvrir ça Dans l'histoire Donc du coup A la fin du quatrième volume On annonce aux élèves Tout simplement Qu'il va y avoir Un nouveau règlement Plus strict Au niveau De l'apparence vestimentaire Des élèves Qui s'était relâchée Et d'autres choses Donc là Dans ce cinquième volume On va voir La réaction de chaque élève Par rapport A ce nouveau règlement Plus on va découvrir Le nouveau professeur Qui va remplacer L'ancien Et donc on va découvrir Qui il est Etc Enfin qui il est Pourquoi il est là Exactement Parce qu'il y a Une raison vraiment A son Au fait que Ce soit lui Et pas un autre professeur Donc voilà Je te laisse le découvrir Dans ce cinquième volume Donc du coup Clairement Je réinsiste Je ne pense pas Que les prochaines fois Je donnerai vraiment Le résumé De ce qui se passe Dans chaque volume Au pire Je les mettrai En barre d'infos Mais je ne suis pas Du tout douée pour ça C'est pour ça Je n'ai jamais fait Vraiment de bilan lecture Comme les autres Faits comme les autres Je veux dire Youtubeurs Et je fais plus Des bilans manga Parce que je préfère Plus parler vaguement Plutôt que détailler Comme ça Ce qui se passe Dans chaque volume Et voilà Donc je ne pense pas Continuer de faire ça Au niveau de Vraiment de Résumer ce qui se passe Vraiment dans chaque volume Franchement On a les mêmes informations Voir même mieux Détaillées que moi Sur internet Donc voilà Donc en ce qui concerne Mon avis sur les dessins Je les trouve Top Je les adore vraiment En ce qui concerne L'histoire Donc est-ce que je vais Continuer ou pas La série La réponse est oui Donc j'ai déjà commandé Le tome 6 et 7 Que j'ai déjà reçu Donc aujourd'hui Pour moi Et j'ai commandé aussi Du coup Sur le site Momox Donc un site Dont j'ai déjà parlé Sur cette chaîne J'ai commandé J'ai commandé la suite Donc j'ai commandé Les tome 8 A A 14 Il me semble Donc voilà Donc pourquoi J'ai commandé autant Et d'un coup Tout simplement Parce que la série Vraiment me plaît Elle est fun Elle est dynamique Elle est très changeante Du reste Et donc du coup J'ai vraiment apprécié Parce que c'est pas du tout De ce qu'on a déjà vu Bien qu'il y ait des scènes Qui sont Enfin de temps en temps Des petites scènes Qui ressemblent A d'autres séries Etc Mais comme c'est Switchgirl Ça change complètement La donne Au niveau de La scène Donc en fait Même si je te résumais Un bout de scène Par exemple Qui va se passer Dans un volume Tu vas penser Toi A ce qui s'est passé Dans d'autres shoujo Classiques Standard Tout mignon Où la fille est toute mignonne Où la fille est très normale Etc Alors que là Nika a complètement Une personnalité C'est what the fuck Elle s'est olé olé Et justement Ça crée de la surprise Tu sais pas forcément Exactement comment Elle va réagir Alors qu'un autre shoujo Ça serait Oh oui Elle va réagir comme ça Et au final T'as raison Parce qu'elle va agir De cette façon là Comme tu as pensé Parce que Tu as l'habitude De lire des shoujo Et que c'est toujours Le même cliché La même réaction Des personnages Et là C'est tout le contraire Et c'est ça Qui fait la force De cette série Et c'est ça Qui fait que Je vais quand même Acheter 26 volumes Alors que je suis pas Ultra fan des séries À rallonge Et que J'ai souvent l'impression Que les séries Faites aussi long Donc 26 volumes Enfin plus de 20 volumes En gros Sont souvent faites Pour faire gagner de l'argent Plus à l'auteur Que vraiment Parce que la série Etc C'est souvent arrivé Que j'ai des séries Qui étaient longues Et où on voyait clairement Que l'auteur Tirait la corde Pour aller le plus loin possible Pour se faire le plus Sur mon de blé possible Enfin c'est ça C'est ce que je pense moi Et c'est comme ça Que je vois les choses Donc voilà Mais en tout cas Cette série Et donc un coup de coeur J'envisage clairement De m'acheter le volume 1 Du coup En japonais Donc ça Comme j'ai déjà acheté D'autres séries En jap Donc au niveau de l'auteur L'auteur a écrit Trois autres séries Manga classe Manga Virgin Complex Et Manga Ungly Princess Un truc comme ça Donc de toute façon J'aurais mis les couvertures À côté de moi Donc le manga classe Et le manga Virgin Complex Je les ai lus J'ai déjà fait une vidéo A chaque fois Sur mon avis Sur ces deux séries Et donc du coup J'attends passément De pouvoir lire La dernière série De l'auteur Qui est disponible En tout cas en France Parce que pour moi Elle n'est pas encore terminée Le jour où je filme cette vidéo Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me mettre Un pouce en l'air Si c'est le cas Malgré le fait Que je ne sois pas forcément Très douée Pour expliquer Ce qui se passe Dans chaque volume Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada